Lecture du livre Patriarches et Prophètes d'Hélène White Chapitre 14 La destruction de Sodome Située au milieu d'une plaine dont la fertilité et la beauté rappelaient le jardin de l'éternel, Sodome était le joyau de la vallée du Jourdain. Dans ce pays du palmier, de l'olivier et de la vigne, on voyait prospérer la végétation luxuriante des tropiques. Les fleurs y exhalaient leur parfum du commencement à la fin de l'année. De riches moissons doraient ces campagnes, tandis que des troupeaux de gros et de menus bétail peuplaient les collines environnantes. L'art et l'industrie contribuaient à embellir cette ville orgueilleuse. Les trésors de l'Orient ornaient ces palais et ces marchés étaient approvisionnés de leurs précieux produits. Avec un minimum de soins et de travail, tous les besoins de la vie étaient satisfaits et l'année entière ressemblait à une fête continuelle. Dans cette ville où le désœuvrement et la richesse avaient endurci des cœurs étrangers à la souffrance, la profusion générale avait fait naître le luxe et l'orgueil. Ses habitants, encouragés par l'opulence et les loisirs, se vauteraient dans la volupté. « Voici, en effet, » écrivait plus tard un prophète, « quel a été le crime de Sodome, ta sœur ? » « Elle vivait dans l'orgueil, l'abondance et une molle oisiveté. » « Voilà comment elles vivaient ainsi que ses filles. Elles ne tendaient pas la main à l'affligée et à l'indigent. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Aussi, les ai-je exterminés dès que j'ai vu tout cela. » La richesse et les loisirs tant convoités par les hommes les poussent par un chemin facile dans les pièges de l'ennemi, là où fleurissent le vice et le crime. À ce régime, l'esprit s'étiole, la raison s'égare, l'âme se pervertit. Satan ne réussit jamais aussi bien que lorsqu'il se présente aux humains à leurs heures d'inaction. Placé en embuscade, il est tout prêt à s'emparer de ceux qui ne sont pas sur leur garde, ceux qui, devant quelques séduisants appâts, lui donnent libre accès dans leur vie. Sodome était pleine de richesses et de divertissements, de banquets et d'ivrogneries. L'exemple du monde antédiluvien, détruit par la colère de Dieu, n'arrêtait pas son impiété. Sa population outrageait ouvertement le Créateur et sa loi. Les passions les plus viles et les plus brutales s'y donnaient libre cours. A l'époque où Lot avait élu domicile à Sodome, la corruption n'était pas encore universelle. Dans sa miséricorde, Dieu avait fait pénétrer quelques rayons de lumière dans ses ténèbres morales. Abraham n'y était pas inconnu, mais on se moquait de sa fidélité au vrai Dieu. Plus tard, la délivrance opérée par lui en faveur des captifs de Sodome, tombée entre les mains du roi des lames, malgré les forces bien supérieures de celui-ci, et la magnanimité du patriarche au sujet des dépouilles et des prisonniers, avait suscité l'étonnement et l'admiration. Plusieurs avaient loué son talent et sa bravoure, et étaient convaincus qu'il devait sa victoire à l'intervention d'un pouvoir divin. Comment douter de la supériorité de sa religion devant un geste si noble, si désintéressé et surtout si contraire à la prothèse ordide des Sodomites ? En bénissant Abraham, Melchisedec avait également rendu hommage à l'Éternel comme étant la source des succès du patriarche et l'auteur de sa victoire. Il avait dit « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, créateur des cieux et de la terre, et béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Par ces événements, la voix de Dieu leur avait encore parlé, mais ces derniers rayons de lumière, comme les précédents, avaient été repoussés. Et maintenant, la dernière nuit de Sodom est venue. À l'insu de ses habitants, les nuages de la vengeance projettent leur ombre sur la cité coupable. Tandis que les anges s'approchent pour détruire, les hommes ne rêvent que liées à ses prospérités. Leur dernier jour s'éteint sur une scène de sécurité et de splendeur. Les rayons mourant du soleil baignent un paysage d'une beauté idéale. La fraîcheur du soir fait sortir les habitants de leur demeure, et une foule désoeuvrée circule en tous sens en quête de plaisirs nouveaux. À l'heure crépusculaire, on voit deux étrangers s'approcher de la porte de la ville. Ce sont apparemment des voyageurs qui viennent y passer la nuit. Dans ces humbles personnages, nul ne discerne les puissants héros des jugements divins, et la multitude insouciante ne se doute guère que la réception qu'elle va faire au messager céleste fera déborder la coupe de sa culpabilité. Mais un homme se trouva là, pour accueillir avec bonté ses étrangers, et les inviter à se retirer sous son toit. L'hôte ne les connaissait pas, mais il avait appris d'Abraham à pratiquer la politesse et l'hospitalité, et ses vertus, qui faisaient partie de sa religion, lui étaient devenues coutumières. Sans cet esprit de courtoisie qu'il s'efforçait de cultiver, il aurait péri avec les habitants de Sodome. Que de foyer, en refusant d'accueillir un étranger, repousse un messager divin qui lui apporte avec sa bénédiction l'espérance et la paix. Toute action, petite ou grande, porte son fruit pour le bien ou pour le mal. De l'accomplissement ou de la négligence de devoirs apparemment très insignifiants peuvent dépendre les plus grands bienfaits ou les pires calamités. Ce sont les petites choses qui révèlent le caractère. Ce qui, dans notre vie, récolte l'approbation divine, ce sont les actes ignorés de l'abnégation quotidienne, accomplis avec empressement et bonté. Nous ne devons pas vivre pour nous-mêmes, mais pour autrui. Les menus attention, les petits actes de courtoisie, comptent pour beaucoup dans la composition du bonheur. C'est par la pratique de ses vertus que la vie devient une joie et une bénédiction. Les négligés, c'est aller au-devant de bien des amertumes. Pour soustraire aux outrages auxquels étaient exposés ces étrangers qui arrivaient à Sodome, l'hôte se fera un devoir de leur offrir immédiatement l'hospitalité. Quand, de la porte de la ville où il est assis, il les voit approcher, il s'empresse d'aller à leur rencontre. Et s'inclinant profondément, il leur dit « Entrez, mes seigneurs, je vous en prie, dans la maison de votre serviteur, pour y passer la nuit. » Sans décliner l'invitation, ils répondent « Non, nous passerons la nuit sur cette place. » Cette réponse avait pour but, premièrement, de mettre à l'épreuve la sincérité de l'hôte et, deuxièmement, de paraître ignorer les mœurs de Sodome en jugeant pouvoir, sans aucun danger, passer la nuit dans la rue. Cette réponse décide l'hôte à ne pas laisser ses hommes à la merci de la populace. Il insista tellement qu'ils allèrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Sachant que si ses forcenés sont poussés à bout, ils pénètreront dans sa maison, l'hôte sort dans la rue pour essayer de les persuader. Dans l'espoir de les calmer et de leur faire honte de leur abominable intention, il leur dit, employant l'appellation de « frères » dans le sens de « voisins ». « Je vous en prie, mes frères, ne leur faites point de mal. » Mais ces paroles ont l'effet de l'huile sur le feu. La rage des assaillants devient semblable au rugissement de la tempête. Menaçant de traiter l'hôte pire que ses hôtes, ils se mettent à le narguer et à lui demander s'il est là pour faire le juge. Se précipitant sur lui, ils l'eussent écharpé sans l'intervention des deux anges. Les deux visiteurs étendirent la main. Ils firent entrer l'hôte avec eux dans la maison et ils fermèrent la porte. Ce qui suit nous fait connaître qui étaient les personnages qu'il avait pris sous son toit. Ils frappèrent d'éblouissement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Aussi, ces derniers s'efforçèrent-ils en vain de trouver la porte d'entrée. Sans ce double aveuglement, cet infâme populace eut déjà connu les coups de la justice de Dieu. Cette scène n'était pas nouvelle, mais l'iniquité était arrivée à son comble et les habitants de Sodome venaient de franchir la frontière mystérieuse où la patience de Dieu arrive à son terme. Dans la vallée de Sidim, les feux de sa colère étaient prêts de s'allumer. Les anges révèlent alors à l'hôte l'objet de leur mission. « Nous allons, lui disent-ils, détruire cette contrée, parce qu'un grand Christ s'est élevé contre ses habitants devant l'Éternel, et l'Éternel nous a envoyés pour la détruire. Ces étrangers que l'hôte avait voulu protéger, ce sont eux maintenant qui lui offrent de le sauver, lui et tous les membres de sa famille qui voudront fuir cette cité corrompue. » La foule, lassée, s'étant dispersée, l'hôte sortit pour avertir ses enfants. Il leur répéta les paroles des anges. « Levez-vous, sortez d'ici, car l'Éternel va détruire la ville ! » Mais ces gendres crurent qu'ils se moquaient et se mirent à plaisanter sur ce qu'ils appelaient ces craintes superstitieuses. Influencées par leur mari, les filles de l'hôte, ne voyant aucun signe du danger, se croyaient en sécurité. Entourées de bien-être, elles ne jugeaient pas possible que la belle ville de Sodome fût détruite. Accablée de tristesse, l'hôte rentre chez lui et raconte son insuccès. Alors les anges lui donnent à lui, à sa femme et aux deux filles qui vivent avec lui, l'ordre de sortir de leur demeure et de quitter la ville. Mais l'hôte hésite. Bien que navré chaque jour des actes de violence dont il est témoin, il ne se rend pas compte de la gravité des péchés qui se commettent autour de lui, ni de la nécessité absolue d'y mettre fin. D'autre part, quelques-uns de ses enfants ont décidé de rester à Sodome et sa femme refuse de partir sans eux. La pensée de quitter ce qui lui est le plus cher sur la terre lui paraît insupportable. Il lui semble dur d'abandonner une demeure luxueuse, et tous les biens accumulés durant une vie entière, pour s'en aller, dénuer de tout, mener une vie de pèlerin. Perplexe, morne, affaré, l'hôte s'attarde au risque de périr avec les siens dans la tempête qui s'avance. Alors les messagers célestes les prennent par la main, lui, sa femme et ses filles, et les conduisent hors de la ville. Puis ils rentrent à Sodome pour y accomplir leur œuvre de destruction. Dans toutes les villes de la plaine, il ne s'est donc pas trouvé dit juste. Seul en réponse à la supplication d'Abraham, un homme craignant Dieu va être arraché au cataclysme. Un troisième personnage alors s'approche. C'est celui auprès duquel Abraham a intercédé en faveur de l'hôte. Avec une véhémence qui le fait tressaillir, il lui crie « Enfuis-toi pour sauver ta vie ! Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine ! Fuis vers la montagne, de peur que tu ne périsses ! » À ce moment-là, tout délai, toute hésitation peut être fatale. Un regard jeté en arrière sur la ville condamnée. Un instant de retard passé à regretter leur confortable demeure peut leur coûter la vie. L'ouragan de la colère divine n'attend que le délai nécessaire pour donner à ces pauvres fugitifs la possibilité d'échapper. Terrifié. Agar. L'hôte objecte maintenant qu'il ne peut faire ce qu'on lui demande. Il a peur de perdre la vie en chemin. Le contact de l'iniquité et de l'impiété de Sodome a terni sa foi. Le prince du ciel est à son côté et il doute de sa protection et de sa sollicitude. Au lieu de s'en remettre entièrement au divin messager et de lui confier sans restriction ni crainte sa volonté et sa vie, il a recours, comme c'est souvent le cas, à ses propres expédients. « Voici une ville qui est assez proche pour m'y abriter, supplie-t-il. Elle est petite, permets-moi de m'y réfugier, puisqu'elle est peu importante et j'aurai eu ainsi la vie sauve. » La ville en question était Béla, plus tard appelée Tsoar, distante de Sodome de quelques kilomètres seulement. Elle était, comme celle-ci, vouée à la destruction. Mais l'hôte ayant plaidé qu'elle était petite, sa requête lui est accordée. « Oui, lui est-il répondu. Je t'accorde encore cette grâce de ne pas détruire la ville dont tu parles. Preuve étonnante de la mensuétude de Dieu à l'égard de ses faibles créatures. Comme l'orage de feu ne peut plus tarder, l'ordre de ce athée retentit à nouveau. À ce moment-là, la femme de l'hôte s'aventuret à jeter un regard en arrière sur la cité en perdition. À l'instant même, elle devient un monument de la justice de Dieu. Si l'hôte n'avait manifesté aucune hésitation, s'il avait obéi à l'avertissement sans plainte ni murmure, et s'était courageusement dirigé vers la montagne désignée, son exemple eut sauvé sa femme du péché qui la perdit. Elle aurait eu la vie sauve. Mais les tergiversations de son mari avaient atténué dans son esprit l'importance de l'appel divin, et son cœur, resté à Sodome, se rebella contre les jugements de Dieu qui la privaient de son bien-être et de ses enfants. Oubliant la miséricorde divine qui épargnait sa vie, elle murmurait contre la sentence qui livrait à la destruction une richesse patiemment accumulée. Au lieu d'accepter sa délivrance avec gratitude, elle osait réclamer la vie de ceux qui avaient rejeté l'appel de Dieu. Son ingratitude pour la vie qui lui était conservée prouvait qu'elle en était indigne. Prenons garde de traiter à la légère les moyens de salut que Dieu met à notre disposition. Il y a des chrétiens qui disent « Je ne tiens pas à être sauvée si mon épouse ou mon époux et mes enfants ne le sont pas. » qui pensent que le sien ne sera pas pour elle un lieu de bonheur parfait sans la présence d'êtres qui leur sont si chers. Comprennent-elles bien ce qu'elles doivent à Dieu pour sa grande bonté ? Ont-elles oublié qu'elles sont liées au service de leur Créateur et Rédempteur par des liens ineffables d'amour, d'honneur et de loyauté ? Parce que nos proches rejettent l'amour d'un Sauveur qui leur tend les bras, comme à tous, osons-nous lui tourner le dos nous aussi. Un être qui apprécie à sa valeur le prix infini offert par le Sauveur pour acheter son âme et par conséquent le prix de cette âme ne peut mépriser la miséricorde divine parce que d'autres êtres jugent à propos de n'en faire aucun cas. Le fait même que des gens font fi des justes droits de Dieu devrait susciter en nous un désir d'autant plus grand de les honorer et d'entraîner vers le bonheur éternel tous ceux que nous pouvons influencer. Je t'invite à la suite de ce chapitre « La destruction de Sodome » dans le prochain audio.